Bonjour, je ne suis pas Franck, ni Créolinium, mais bienvenue dans son atelier. Vous avez vu dans la dernière vidéo la réalisation des mortaises sur les 4 pieds de l'établi. Je préfère faire une vidéo pour chaque groupe de pièces, ça sera vachement plus simple pour moi et certainement beaucoup plus lisible pour vous. Voilà, donc c'est parti, réalisation des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 traverses. Voilà, ça fait beaucoup tout ça. Je ne vous ai pas montré le débit des traverses car j'avais déjà réalisé auparavant les débits, des chutes de bois qui me restaient de hêtres, donc c'était l'occasion qu'ils faisaient le larron. Malheureusement, je n'ai pas pu tout filmer, ce n'est pas bien grave, un débit, ça reste un débit. Alors toutes mes traverses sont ici, posées sur l'établi, lamellé collé encore une fois. Je vais donc maintenant passer au collage des lamellés collés, sauf pour un seul morceau. Là, j'avais de l'épaisseur, c'était une chute qui me restait dans l'atelier, donc elle fait le taf, pas besoin de faire lamellé collé, elle fait 48 mm d'épaisseur pour 45 filles, ça devrait normalement, ça devrait théoriquement le faire. Pour aligner parfaitement des morceaux de bois, pour éviter que ça glisse, il y a une technique. Le sel, le sel de table, oui, pas le gros sel pour faire cuire les côtes de bœuf. Le sel de table, vous mettez deux, trois pincées, petites pincées sur l'endroit où vous allez coller, ça évitera à vos bois de partir en sucette. Voilà, petite astuce, si vous n'avez pas de domino, ça évite de mettre des pointes ou des trucs comme ça, ou de contraindre vos bois avec des serres-joints. C'est parti pour le collage, j'ai bien fait attention de bien mettre mes cernes dans le bon sens, de bien les avoir orientées, maintenant il me reste à mettre la sauce, voilà, petit jeu de mots, et une poignée de sel, j'assiste bien sur la poignée de sel, une micro poignée de sel, certains ébénistes faisaient ça plutôt que d'avoir à mettre des points, tous les trucs comme ça. Le sel va se dissoudre avec la colle, comme il y a un petit peu d'eau dans la colle, et une fois que le sel sera dissous, on ne verra rien, et ça ne risque rien, une pointe s'est vite oubliée, et le sel, ça ne fera pas de dégarde aux outils. C'est parti, c'est parti. Bon, voilà, un collage typique, ça n'a rien d'exceptionnel, le but c'est de bien répartir ces serres-joints pour uniformiser la presse. Bon, voilà, il s'est passé quasiment plus de 16 heures entre le moment où j'ai collé ces morceaux de bois, et le moment où je vais les desserrer, je pense que la colle, elle aura fait son job. Normalement, il n'y aura pas de stress, c'est impossible que ça pète, la bonne température dans l'atelier, il n'y a pas d'humidité, ou quasiment pas d'humidité. Donc, on va voir ce que ça donne, on va démouler, et on va pouvoir passer à Rabodego pour pouvoir se mettre aux bonnes cotes. Donc, c'est parti, on desserre tout ça, on passe à Rabodego, on rabote, et après, on va mettre les pièces à la longueur, on va faire les traçages, on va tout faire ce qu'il y a à faire. Non, 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 je ne fais pas comme il y a, non, ne vous inquiétez pas, moi c'est vraiment du café dedans. Je viens de m'apercevoir, j'ai fait une petite boulette, donc je vais, rien de grave, bien évidemment, j'ai serré mes pièces pour pouvoir les tracer, mais j'ai oublié de couper à longueur les morceaux qui vont bien. Je vais couper toutes mes pièces aux longueurs indiquées sur le plan, moins les épaisseurs de pied que j'ai rajoutées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit dans la première vidéo que plus il y aurait de bois sur les pieds, plus ça serait stable. Donc, j'avais limité les épaisseurs de copeaux dans l'aspirateur. Donc, mes pieds, au lieu de faire 130 mm de large par 90, ils font 142 par 94. Je préfère avoir du bois sur les pieds que dans les copeaux. C'est plus judicieux, je pense, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais desserrer mes petits morceaux de bois, et passer chacun de mes morceaux à la scie pour avoir une cote finale. Alors, bien évidemment, les cotes que j'utilisais pour les épaisseurs finales de mes morceaux de bois, n'en tenez pas compte. Restez sur le plan originel, moi j'ai juste voulu optimiser, c'est tout. Donc, normalement, vous, vous n'aurez pas besoin de le faire si vous respectez bien le plan. Moi, je n'arrive jamais à suivre un plan, ce n'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Ceci dit, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Alors, attention, quand vous commencez à couper des pièces à longueur finale, ne vous trompez pas, ne coupez pas à vos arrasements. Laissez la longueur de vos tenons. Si je vous le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé. Donc, ça va arriver tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. A partir de maintenant où je commence à mettre mes morceaux de bois ensemble avec les serre-joints, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis obligé de tracer mes morceaux de bois. Si je fais tout à la main, bien évidemment, je serai obligé de tracer mes pièces de bois une par une. Ou en les regroupant, traverse haut, traverse basse, en les serrant et en reportant nos traits. Avec les machines, c'est différent. Les butées sont bien pratiques pour régler la coupe. Je vais quand même les tracer parce que j'aime bien tracer. Ça me permet de voir où je vais. Ça me permet éventuellement de ne pas me tromper. Et surtout, ça permet de voir s'il n'y a pas un quelconque problème. Donc, j'assemble mes pièces entre elles avec les serre-joints, je trace et ensuite, direction la toupie pour pouvoir faire les arrasements. Alors, les arrasements, rien de compliqué. Petit à tonner et retournement de la pièce de bois parce que je crois qu'elles sont trop épaisses pour mon plateau à tonner. Donc, je vais voir ça. Là, pour le traçage, ce n'est pas plus compliqué que le plan. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Veillez à bien aligner vos pièces de bois quand vous venez les serrer. Sinon, ça va être la catastrophe. Bon, avec les butées machines, il n'y aura aucun problème. Votre pièce est l'en butée, ça va passer dans la toupie. Il y aura la même cote partout. Attention, on n'est jamais trop prudent. Avant de passer à la machine, contrôlez l'épaisseur de votre tenon par rapport à votre mortaise. On aurait pu éventuellement faire une boulette sur le traçage et l'usinage des mortaises. Donc, quand vous passez vos morceaux à la machine, à la toupie, vous les faites à la main, contrôlez que votre tenon soit parfaitement aligné par rapport à votre mortaise. Ça serait bête de se gourer sur un coup simple. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'ai monté le plateau à tenoné ou à feuillurer sur l'arbre de toupie. Je vais faire des passes par retournement. Ça sera plus simple. Ça évitera d'avoir des désaffleurs, des réglages bizarres. Et j'ai déjà commencé à faire une pièce d'essai. Et ça y va parfaitement. Petit point particulier. Ici, sur le bord de ma pastille et le bord de mes bacs de toupie, j'ai 51 mm. Il me faut 50 mm. Vous voyez, ça ne laisse pas beaucoup de marge. Mais ça passe. C'est juste, mais ça passe. Je n'y mettrais pas un poil de barbe. Donc, c'est simple. Par retournement, tac, tac, et l'inversement. Et on va faire nos petits tenons, tranquillement, comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de spectaculaire. Il faut juste bien veiller à bien maintenir sa pièce à l'aide d'un presseur. et d'avoir un paréclat. Si vous n'avez pas de paréclat, bonjour les dégâts. Alors, ça rentre parfaitement. Il y a un poil de jeu, suffisamment pour la colle. Il me reste à tailler les épaulements. C'est toujours pareil. Avec la toupie, je dérègle ma hauteur et je règle suivant ce que j'ai à enlever en fonction du plan qui a été établi par Guido Head. Rien de plus simple. En l'occurrence, je crois que c'est 10 mm. Donc, je vais caler ma machine à 10 mm et je vais faire une série de passes pour enlever ce fameux épaulement. Enfin, ces fameux épaulements. Je vais faire une série de passes. Petit test en grandeur nature, je suis bien à mes traits d'arrasement, mon épaulement est parfait, il n'y a pas un pet de jeu, la seule petite boulette qui peut y avoir c'est là quand j'avais mordu à la fraise de défonceuse, bon bah tant pis, ça m'embête un peu, avec un petit peu de, voilà, ça se verra plus. Ça y est, tous mes épaulements sont réalisés sur les petites traverses, il me reste à faire les deux grandes traverses. Donc ça veut dire que là, dans la QL, je peux monter les cadres, sachant que les deux grandes traverses sont démontables, ça ne pose aucun souci, sachant que je peux faire les grandes traverses un peu plus tard. Là en l'occurrence, j'allais faire une petite pause, parce que mine de rien, sous les tôles, alors ça beau être isolé, je peux dire qu'il fait relativement chaud. Ça commence à causer, j'ai horreur de la chaleur, donc pour moi, le revenu, d'aller boire une petite bière, désolé les gars. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller boire une bière, je suis trop impatient d'enfiler les traverses dans mes montants. Bon, à l'heure où je vous parle, je suis assez fier de moi, parce que je n'ai quasiment pas de désaffleur. Je n'ai pas du tout de jeu dans les mortaises, ça c'est vachement important, aussi bien en largeur que sur les épaulements. Il n'y a pas un pet de jeu. Ici, j'ai un léger désaffleur qui se réglera au rabot. Rien de bien méchant, limite le racloir suffirait. J'ai dû enlever un petit peu de matière dans mes mortaises, ça frottait un petit peu, donc j'avais dû mal écarrir les angles ou le fond de mortaises. Enfin, ça ne rentrait pas bien. Là, ça rentre parfaitement. Le seul problème, c'est que c'est lourd. Et si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà, donc mon premier côté est assemblé, je vous garantis que c'est lourd. Ça ne bougera jamais, ce n'est pas possible. Je pense même avoir du mal de le déplacer dans l'atelier. Il va falloir que j'embrouche un apprenti, je pense. Donc, je vais faire le deuxième. Il va bien. Tu vas bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Encore une fois, j'ai un petit peu, moi je pense que c'est moins du dixième de désaffleur, racloir, rabot, je pense que ça ira très bien. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez pu le voir, ça rentre, à la fin ça rentre un peu plus en forçant, c'est pas grave, j'aime bien quand ça force. Il me reste à faire mes deux grandes traverses frontales et arrière que je vais usiner assez seulement sous peu. Il n'y a pas plus de travail que ça sur les piétements. En revanche, ce que je n'ai pas fait, que je ferai à la fin, une fois que le plateau sera complètement fait, ça sera les tenons en partie supérieure des pieds pour pouvoir accueillir le plateau. Le plateau n'est pas assemblé un peu comme avait fait Samuel Mamias, avec un assemblage sous le dessus du plateau, visible. Là, non, ça sera uniquement enfourché, enfin c'est pas le bon terme, ça sera enfoncé dans une mortaise sous le plateau. Si vous voulez voir, visualiser un peu le principe, je vous invite à télécharger les plans qui seront dans la description de la vidéo et vous pourrez visualiser un petit peu l'ensemble. Donc là, concrètement, il ne reste quasiment plus rien à faire sur les piétements.